Salut tout le monde, c'est Jojol. Vous avez été très nombreux à vouloir une vidéo dessus. La voici, je vous présente ma voiture. Mais avant de vous la présenter, il faut absolument faire une séance de nettoyage à l'intérieur. Et ça tombe bien puisque cette vidéo est réalisée comme par hasard en partenariat avec Roborock. Pour ceux qui ne connaissent pas Roborock, c'est une marque d'aspirateur qui monte en flash ces temps-ci. Tout simplement parce qu'il propose des très bons rapports qualité-prix. Et ce n'est pas moi qui le dis, il suffit tout simplement de jeter un coup d'œil sur les différents sites de test et avis. Ils m'ont envoyé leur nouvel aspirateur main sans fil, le Roborock H6. Et je tiens vraiment à les remercier parce que de un, ça me fait un aspirateur en moins à acheter quand j'aurai le futur local. Et également le fait qu'il finance une partie de mes futurs studios que j'ai hâte de vous présenter. Donc un gros merci Roborock. Il est léger, maniable et il est fourni avec plusieurs types de brosses pour répondre à tout type d'utilisation. La brosse principale qui vous permet de nettoyer le sol et les tapis. La mini brosse motorisée qui permet de nettoyer tout ce qui touche à la literie, nettoyer les coussins, les couvertures. Vous avez aussi la brosse à poussière qui grâce à son tuyau flexible permet de nettoyer des zones plus difficiles en temps normal. Et enfin pour finir le petit tuyau qui vous permet tout simplement de nettoyer des zones où on a du mal à aspirer. Et quand tu as fini, tu mets tout simplement les résidus dans la poubelle en appuyant sur le petit bouton là. Bon avec le vent je m'en suis pris un peu mais de base on l'utilise quand même à l'intérieur de chez soi. Et quand on a terminé on le pose directement sur son socle pour pouvoir le recharger. Et si tu n'as pas envie d'utiliser le socle parce que tu n'as pas forcément envie de le mettre sur un mur, tu utilises tout simplement le câble et tu le branches ici. En ce qui concerne l'autonomie on a 90 minutes en écho parce qu'en effet on a différents types de puissance qu'on peut gérer directement en appuyant sur le bouton à l'arrière. Et après tu as un petit écran qui vous affiche le pourcentage de batterie restant, également le temps et aussi la vitesse que vous utilisez. Un des trucs vachement cool c'est que vous avez un petit bouton ici qui s'appelle lock et qui permet au lieu de laisser appuyer comme un con sur la gâchette d'aspiration. Et ben tu lances, tu appuies sur le petit bouton et là il est en train d'aspirer sans que j'appuie sur la gâchette. Et ça c'est vraiment pas con parce que d'habitude voilà tu passes quand même une trentaine de minutes à faire ton nettoyage et rester appuyé pendant 30 minutes ça fait quand même mal au doigt au bout d'un moment. Donc là pas d'effort c'est extrêmement pratique. Voilà si il vous intéresse je vous laisse tout simplement checker dans la description il y aura un lien. Parlons maintenant du sujet de la vidéo, voici donc la fameuse voiture qui est une Mégane GT de chez Renault Sport. Alors c'est pas une BMW, c'est ni une Mercedes. J'ai voulu rester classique on va dire pour mon premier achat de voiture neuve. J'avais présenté la version grande, la version estate de cette GT mais cette-ci elle est donc plus petite mais beaucoup plus puissante. Au niveau de la couleur je suis resté classique puisque j'ai pris la couleur qui représente cette GT qui est donc ce bleu éclatant vachement sympathique à l'oeil. Comme vous le savez je suis un pote à Pog et Pog il adore pouvoir faire du covering sur ses voitures et il m'a un petit peu tenté. Donc j'ai tenté quelque chose, voici un covering à la sauce Jojol. J'ai voulu avoir une séparation de couleurs noires et le bleu de base. On a mon logo à gauche ici, également là et aussi à droite. Venez, venez, on l'a aussi ici et également là. Ça a été fait par Nathan qui est également la même personne qui a fait le covering des différentes voitures de Pog. Personnellement je trouve ce covering vachement cool puisqu'il reste assez simple et pas trop tape à l'oeil. Et l'arrière j'apprécie beaucoup le fait qu'on ait un noir imposant et on a juste quelques lignes de rouge où justement je suis un peu en mode hésitation. Si je les enlève ou pas, il y a plein de gens qui kiffent, il y en a d'autres qui n'aiment pas. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce covering et si je devrais enlever ces petits coins rouges. De mon côté ce que j'apprécie beaucoup sur cette voiture c'est son joli derrière avec ce faux double pot d'échappant. Alors ça c'est le seul truc qui m'a un peu saoulé sur la voiture, c'est que du coup on vous fait croire qu'il y a deux faux d'échappement mais en réalité ce n'est pas le cas. Alors je sais qu'il y a la possibilité de le faire mais le problème c'est que ça casse sa garantie, c'est un petit peu con. Pour finir pour la partie extérieure, regardez-moi ce qu'il y a au-dessus de la voiture, jojol ! On s'est dit qu'avec Nathan ça pouvait être sympa si on a envie de faire des plans drone, de le mettre, ça fait assez discret. A l'avant comme vous pouvez le voir au niveau du capot vous avez mon logo qui permet de faire un effet flèche. De mon côté ce que j'apprécie beaucoup dans cette voiture c'est vraiment l'intérieur type sport. Déjà avec ses sièges baqués en Alcantara qui sont vraiment hyper confortables. J'avais justement peur avec des longues heures de route que ça puisse me faire mal au niveau des cuisses mais finalement on est vraiment bien. Voici le fameux volant avec plusieurs boutons pour pouvoir contrôler différentes options. Vous pouvez aussi activer automatiquement Siri, Google Assistant ou le contrôle vocal de la voiture. On peut aussi contrôler ce qu'on va nous afficher directement sur le tableau de bord qui est tout simplement un écran au milieu. Ça franchement c'est quelque chose que je kiffe mais ça peut être aussi un point faible. C'est le fait que ça c'est la clé et tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton pour pouvoir ouvrir la voiture. Elle s'ouvre toute seule. Dès que tu l'as en poche elle détecte justement avec les différents capteurs que tu as la clé dans ta poche et donc ça s'ouvre automatique. Mais ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir oublié la clé dans la voiture et donc du coup tu sors de la voiture et elle ne se ferme pas. Alors que si tu l'avais dans la poche et que tu sors de la voiture elle se ferme toute seule. Donc à faire très attention mais ça c'est vachement pratique. Alors au niveau du tableau de bord on a la possibilité de pouvoir le customiser. Il y a plein de choses. Là on a un petit logo pour dire voilà il faut que je commence à faire un petit contrôle de la voiture. Je viens tout juste de recevoir ce petit logo. Ensuite nous avons un grand écran tactile. On a CarPlay et Android Auto. Ça franchement c'est le kiff. Vous avez deux ports USB qui vous permettent de recharger votre smartphone. Mais également hop là j'ai directement CarPlay qui s'affiche sur l'écran. Par contre ce qui est dommage avec la version que j'ai actuellement de la voiture c'est que ça ne prend pas toute la taille de l'écran. Avec Android Auto ça prend toute la taille. Donc du coup j'ai Waze. Je peux contrôler ma musique de mon téléphone directement avec la voiture. C'est juste un régal. Ensuite on a des petits boutons ici. Regardez moi ça. Donc là si tu as envie de chauffer les fesses de ton voisin tu peux le faire. Ça m'est déjà arrivé de faire la blague. On a le mode parking qui permet à la voiture de se garer toute seule. On a l'option RS Drive. Ça va tout simplement changer le comportement de la voiture. Automatiquement ça se met en mode sport. Mais vous avez également le mode confort. Neutre, perso que vous pouvez personnaliser. On a la possibilité de personnaliser son propre menu on va dire. En choisissant le comportement du coup de la voiture. On peut aussi changer l'affichage du tableau de bord. Aussi l'ambiance lumineuse parce que oui en effet. Nous avons des petites lumières LED sur les côtés également ici. Bon là on ne les voit pas trop mais on les voit notamment directement en pleine nuit. On peut choisir l'intensité et tout. Donc on a du vert, du rouge, du bleu, du violet ou du jaune. On peut choisir le son du moteur. Donc oui on peut par exemple faker le son du moteur pour le rendre un petit peu plus sportif. De mon côté je préfère entendre un vrai moteur et pas faker. Bon là en plus du faux double pot d'échappement et le faux son sport. C'est les gros points faibles je dirais de la voiture. Autre point négatif aussi c'est la présence omniprésente du plastique. Il y en a vraiment partout. Il y a un petit peu de cuir mais ça reste très très léger. On a un petit peu de carbone également mais ça reste très très léger. Mais après je vous rappelle qu'on est sur une voiture avec un prix beaucoup plus faible que des grosses marques comme Mercedes, Audi qui proposent à l'intérieur de ces voitures. Pour la majorité des trucs hyper hyper quali. Là un peu trop de plastique à mon goût. Les enceintes, ah ça c'est bien. Regarde ce qu'il y a écrit là. Enceintes Bose. Et là je peux te le dire ça envoie du lourd lourd lourd. Au niveau de la qualité de son franchement c'est de la tuerie. Le son peut être hyper fort sans avoir de saturation. On a des très très bonnes basses voire même beaucoup trop. C'est pour ça que je les ai un petit peu baissées. Et aussi un des trucs que je n'ai pas dit c'est qu'on a une caméra arrière qui nous permet tout simplement quand on recule d'afficher ce qu'il y a à l'arrière. Et ça c'est vachement pratique. Après avec les différents capteurs et tout. Vous pouvez tout simplement gérer vos manœuvres de parking sans trop de difficultés. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le mode parking. A l'arrière c'est un petit peu serré. On a trois places qui est vraiment pour des enfants, des jeunes, des adolescents. Quand on commence à avoir l'âge adulte. Si vous voulez faire des longs voyages c'est pas le plus pratique. Alors la voiture je l'ai depuis environ deux ans. J'ai roulé quand même 30 000 km avec. Et j'ai eu aucun problème. Je sais qu'il y a plein de personnes qui clashent Renault. Bon là c'est une Renault Sport donc c'est quand même bien différent. Moi j'ai eu aucun problème. Je suis super satisfait de mon achat. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est donc du coup mon premier achat neuve d'une voiture. Avant j'avais une autre voiture bien plus vieille. Et justement je me suis dit que ça pouvait être vachement marrant de pouvoir vous la présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Pour une première voiture je voulais faire quand même un achat intelligent. Je me suis renseigné un maximum sur les sites internet, j'ai regardé plein de vidéos. Et cette Mégane GT était franchement l'un des meilleurs rapports qualité prix qu'on pouvait avoir à ce moment là. Ce qui est cool c'est que j'étais en contact avec Renault Sport et ils m'ont fait un super prix que je ne pouvais pas refuser. En gros ils me proposaient de pouvoir avoir une voiture neuve. Je choisis la couleur, je choisis les options. Une garantie de 5 ans pour le prix d'une occasion. Donc ça voulait dire que quand j'achète la voiture, si je voulais la revendre, je pouvais légèrement même la revendre plus cher qu'une occasion. Là par exemple c'est une voiture qu'on ne peut plus construire. J'ai regardé un petit peu les prix. Je suis peut-être à 2-3 000 euros de moins que le prix actuel. Franchement super bonne affaire que j'ai pu faire avec la voiture. Par contre voilà, ça fait 2-3 ans que j'ai cette voiture. J'ai un petit peu envie de changer. Donc je prévois l'année prochaine de prendre une nouvelle voiture. Merci Google Agenda. Je pense que je vais la revendre. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que ça me permettra de garder un maximum de souvenirs sur cette voiture. Je suis plutôt fier d'avoir pu acheter une voiture neuve. Je pense que tout le monde aurait été content d'avoir un souvenir de ce type là. Et donc je partage tout ça avec vous. On a le régulateur de vitesse. Donc on choisit sa vitesse et on n'a plus besoin d'appuyer sur la pédale. Il s'adapte par rapport à la vitesse des autres. Par exemple si j'ai une voiture qui est devant moi qui roule à 70 et que moi de base je roulais à 90. Et bien la voiture va se mettre à la même vitesse que la voiture à l'avant. Aussi un des trucs qui est vachement cool c'est que lorsqu'on dépasse des lignes blanches sans faire exprès. Et bien on a un petit bruit comme si c'était un chaton qui ronronne. Écoutez. Niveau sécurité on est plutôt pas mal. Alors vous êtes beaucoup à me demander ça justement quand je présente des voitures. C'est de vous montrer le moteur. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot ? Il est là. Voilà. Voici donc le moteur. On est sur un 205 chevaux. Loin d'être puissant par rapport à d'autres voitures. Mais ça fait quand même son taf. Si tu as envie de faire quelques accélérations et tout tu peux vraiment te faire plaisir. On monte de 0 à 100 kmh en 7 secondes 2. C'est une boîte automatique. L'un des petits points négatifs je dirais c'est le temps de passage des vitesses. Que je l'aimerais bien un petit peu plus rapide. Mais sinon ça fait quand même son taf par rapport au prix de la voiture. Voilà quoi. Ça franchement c'est incroyable comme technologie. Ford Control. Alors c'est quoi le Ford Control pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est juste un plaisir. Un plaisir de ouf. Notamment quand on roule dans les montagnes où on a souvent du coup des virages. Grâce au Ford Control on peut prendre des virages de façon assez sympathique. On a une bonne stabilité. On a une bonne tenue de route. En gros quand on roule en dessous de 60 kmh les roues à l'avant se braquent en sens inverse par rapport aux roues à l'arrière. Et quand on est au-dessus de 60 kmh et bien les 4 roues se braquent dans le même sens. Et ça ça change tout. Tu peux prendre un virage en grande vitesse. La voiture elle tient sans soucis. Personnellement si je change de voiture j'aimerais bien retrouver cette même sensation qui est juste énorme. Voilà vous en savez plus maintenant sur ma voiture qui m'appartient officiellement. C'est vrai que les autres voitures que j'ai pu vous présenter sur la chaîne YouTube c'était pas vraiment elle est mienne. Mais c'était des prix sur plusieurs mois où j'avais la possibilité de les acheter et d'avoir des chouettes prix. La Tesla que je vous avais présentée c'est ma première Tesla que j'ai testée mais ce n'est pas la mienne. Cependant pour ma prochaine voiture je prévois une voiture électrique. Est-ce que ça va être Tesla c'est une bonne question. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a d'autres constructeurs qui proposent également des bonnes voitures électriques. Donc là je réfléchis encore un petit peu et je pense que d'ici l'année prochaine je vais changer de voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette voiture. Et n'oubliez pas aussi si vous êtes intéressé par un aspirateur en main sans fil d'aller checker le lien qui est dans la description. Et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501